Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans cette vidéo où nous avons parlé encore une fois du sac d'évacuation et aujourd'hui on va s'attarder sur la trousse de premier secours. Allez c'est parti ! On va parler de la chose, l'une des choses est plus en organe de votre salle d'évacuation que vous pouvez aussi avoir dans votre EDC, dans votre voiture vous allez avoir ce type d'objet qui est très très en organe mes amis dans votre salle d'évacuation, dans votre EDC. Donc, trousse de secours, basique, il faut les pansements, les ciseaux, du scotch adhésif, les bandages de différentes tailles, des bandages triangulaires, des petits masques pour faire du bouche à bouche, vous savez, si vous voulez pas faire coucher avec la personne à qui vous devez faire du bouche à bouche, il y a plein de choses dedans, bon, vous voyez ce que j'aime bien dans ce genre de trousse, c'est, voilà, c'est, ça se présente comme ça, vous avez plusieurs compartiments, j'aime bien cette organisation, on l'a beaucoup visibilité sur les différents trucs, alors, après, vous pouvez ranger par rapport à, voilà, pensement d'un côté, tout de l'autre, voilà, elle est petite, il y a un peu plus de choses que j'aimerais mettre dedans, bon, moi, ce que je vais faire, c'est d'avoir une deuxième, deuxième course de secours, plus grande, avec un plus grande bandage, on peut avoir beaucoup plus de choses dedans, bon, là, c'est basique, hein, comme vous pouvez le voir, on a une pince, des ciseaux, des cotons-tiges, une pince antique que j'ai rajouté dedans, une couverture de survie aussi, j'en mets une dans la voiture, j'en mets un peu partout, les couvertures de survie, j'ai même rajouté un couteau, ici, là, et une bougie, et appliqué, et, surtout, à ne pas oublier aussi, c'est surtout d'avoir les médicaments, comme je le disais dans les vidéos précédentes, d'avoir les médicaments dont vous avez besoin, si vous êtes asthmatique, si vous avez des problèmes chroniques, n'oubliez pas surtout d'avoir les médicaments, à vos besoins, donc, c'est très important, sinon vous avez un peu dans la misère, donc, pour ce qui est, on va dire, un asthme, un asthme, un manqueline, ou ça, vous devez aussi préparer en plus, Alors, soit en plus dans une autre force de secours, soit intégrer votre force de secours avec vous le bordel. Ça, c'est à vous de voir. La force de premier secours, c'est comme votre salle d'évacuation, ça va être votre meilleur ami, ça va être votre copain, votre meilleur ami. Donc, il va falloir que ça soit organisé, rangé, que ça soit le plus homogène possible. Vous avez besoin de quelque chose en urgence ou pas, mais quand c'est en urgence, il va bien que ça soit rangé et tout ça. Bon, c'est pareil, il faut que ça soit bien organisé ou ça, c'est comme votre salle d'évacuation, ça va être aussi très personnel au final. Enfin, pas que, mais il y a des choses qui vont vous être propres pour vos besoins. Donc, voilà, après, vous avez beaucoup plus de, vous avez plein de genres différents, de sims différents, plus grands, plus petits. Vous avez même certaines qui sont étanches, il me semble. Mais ça, après, si vous voulez, je vais racheter mes sacs étanches comme celui-ci pour mon petit feuille. Je vous en parlerai bien plus de celui-là. Donc, voilà. Après, on parlera des pensées en global aussi, mais pour être fausse de secours, vous avez toute une gamme. Après, vous pouvez aussi vous la faire vous-même. Je veux dire, vous prenez une prousse ou quelque chose qui ressemble à ce genre-là, c'est pas obligé. Et vous, vous la faites vous-même, c'est intéressant, au moins, vous savez vraiment ce que vous la mettez. Non, si vous achetez une prousse comme ça, vous la mettez dans votre sac et vous ne l'avez jamais utilisé, c'est pas bon. Oui, il faut qu'elle soit dehors, il faut que vous la prenez avec vous, que vous appreniez à l'apprivoiser aussi, comme je le disais, pour le sac. Vous avez le choix de mettre à ce que vous voulez dedans, d'avoir plus ou moins tout et n'importe quoi. Et après, on peut l'avoir soit dans le salle d'évacuation, soit dans le UDC, et faire une ou deux choses de plus. Et combiner sa dévacuation et le UDC, vous pouvez combiner un bordel. Donc, n'hésitez pas à essayer de regarder les vidéos qui peuvent vous montrer un petit peu, voilà. N'hésitez pas à faire marcher le bilge dedans, ça peut vous aider aussi. Voilà, donc, je pense avoir oublié, voilà, une chose de secours. Il y aura du matos, je vais vous présenter, qui vous va, voilà, je vais dire, vous parlera de la corne. Bon, c'est évident, c'est une couverture, une salle de couchage. Voilà, on ne va pas faire les grandes vidéos, mais au moins, ça peut vous apporter une idée sur l'ensemble des choses à avoir, voilà. Moi, je pense avoir oublié sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me faire savoir, parler en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, Facebook, Twitter, le site internet, vous voyez dans la description, vous voyez dans l'accueil de la chaîne. N'hésitez pas à me faire bien retour sur ce que vous pensez des vidéos. N'hésitez pas à me dire, voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, forcez une surpoir abonnez, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine. Ciao les amis. Et dans la vie, il n'y a jamais problème, il n'y a plus de solutions. Ciao. Sous-titrage ST' 501